Bonjour, on est avec Pauline Salingue qui est syndicaliste CGT au CHU de Toulouse. Est-ce que Pauline, tu peux nous dire pourquoi on est là aujourd'hui ? Alors on est là lundi 11 mai, premier jour de déconfinement partiel, tout simplement pour rassembler les personnels hospitaliers qui, pendant deux mois, ont vécu une crise sans précédent. Donc ces personnels ainsi que les usagers et usagères venus les soutenir, parce que c'est donc un déconfinement partiel, mais où on renvoie en partie les enfants à l'école, on renvoie en partie les gens au boulot, notamment en prenant des transports publics bondés. Donc pour nous, il n'y avait aucune raison à ce qu'on ne puisse pas se rassembler, à ce qu'on ne prenne pas ce droit à se rassembler et à revendiquer. Et des revendications, on en a un sacré paquet au vu de la crise qui est derrière nous, mais également celle qui est devant nous. Justement, est-ce que tu peux nous détailler un peu les quelques revendications que vous mettez en avant ? Alors nous, c'est une déclinaison locale des revendications nationales. C'est évidemment des moyens de protection à la hauteur pour tous les personnels hospitaliers, pas des masques à usage non-ménico comme on le distribue depuis quelques jours, ou alors des masques moisis, ou alors des masques qui tombent. C'est l'embauche immédiate de 1 500 personnes au CHU de Toulouse, parce qu'on a un grand manque de personnel justement soignant, hospitalier en général, on le dit depuis des années. Et aujourd'hui, on le paye, on le paye cher. Donc c'est 1 500 personnels immédiatement. C'est une augmentation salariale pour tous ces personnels qui ont parfois payé du prix de leur vie, quand même, pour continuer à soigner des gens dans de mauvaises conditions. La liste est longue, mais en tout cas, on continuera à être présents dans la rue pour défendre ces revendications. Et qu'est-ce qui est prévu pour la suite dans les prochains jours ? Vous avez une idée ? Alors aujourd'hui, on a cinq rassemblements en parallèle sur les différents sites du CHU de Toulouse. C'est important de le dire parce que là, on est sur Turpan, mais c'est également sur les autres sites de Toulouse. On va organiser un rassemblement à l'ARS aux côtés de nos collègues du privé et des collègues du secteur social et médico-social, qui eux aussi en ont sacrément bavé. On espère qu'il va y avoir un grand nombre d'initiatives en France. Et on espère surtout que dans les jours à venir, les semaines à venir, il y ait une initiative de rue qui réunisse toutes celles et tous ceux qui ont été en première ligne, toutes celles et tous ceux qui les soutiennent. Il y a un besoin urgent à manifester de manière large, unitaire en cette période. Merci beaucoup.